c'est parti donc bonjour à tous bienvenue pour cette reprise des sessions code d'armor je pense que c'est la première c'est la première tu inauguré la saison voilà ok de 2020 je crois que 2000 on en a fait un janvier 2020 c'est vrai ouais ouais donc c'est une reprise donc on va reprendre en douceur par un sujet qui a déjà été évoqué dans une session précédente mais il ya un certain temps donc à l'origine je m'a contacté c'était pour parler de l'actubert fest et là c'est un sujet d'actualité du moment parce que nous sommes en octobre donc on va y revenir un petit peu mais avant je vais refaire quelques rappels rapidement sur l'open source parce que l'actubert fest est quelque chose qui est lié à l'open source aujourd'hui et vous parlez de 2-3 bricoles autour de ça donc donc moi je m'appelle morgan et chaud je travaille chez orange lab network donc j'étais enfin je me suis pas mal occupé la gouvernance open source au sein d'orange lab réseau la division réseau donc je suis membre du fab lab de l'agnon j'ai notamment coordonné les éditions 2016 2018 de libre en fait aux ursulines avec pas mal d'associations donc au darment je suis ambassadeur de la linux foundation alors ça c'est parce que comme je participe à les projets la ligne foundation et que je suis un peu visible dans leur écosystème ils nous ont filé des cartes de visite pour éventuellement prêcher la bonne parole au nom de cette de cette fondation et je m'occupe actuellement d'un projet je justement géré par les ducs sont des chaînes c'est pas le bon app donc est vraiment un projet très très spécifique pour les opérateurs de réseau mais qui est un projet open source un gros projet open source géré donc par la nuque son des chaînes et enfin je fais à mes heures perdu un peu de musique dans un groupe qui s'appelle rage de luxe alors je vais parler qu'aujourd'hui je vais parler d'open source j'ai parlé de l'acte overfest et donc je disais un petit peu du reste donc l'open source d'abord donc on va ça ça a déjà été évoqué un pas un certain nombre de paix enfin deux sessions avant je sais qu'il y avait présenté sur jac d'avis au tout début de code d'armes en extra donc ça va être vraiment des rapides rappels et ça va pas en fait je vais pas détailler trop 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 donc à l'origine en fait le le logiciel libre c'est parti de d'un problème d'imprimantes donc si vous avez l'occasion de lire la biographie de richard matthews tolman qui était un prof au mit et donc qui avait l'habitude d'améliorer le code logiciel notamment des imprimantes mais pas que ça il faisait plein de trucs mais xerox leur fournissait des imprimantes et elle avait plein de problèmes est tombée souvent en panne elles sont du bourrage papier et du coup il avait pris l'habitude de l'améliorer le code intégré dans ses imprimantes et de leur leur donner à xerox et un jour et ben xerox a dit ben non maintenant le logiciel faut payer pour avoir accès à logiciel et c'est quoi ce bordel ça fait dix ans ou cinq ans que je j'aime à améliorer votre votre ciel et là vous me dites maintenant que pour y avoir accès elle va je dois payer et donc c'est de là que lui est venu l'idée de créer le logiciel libre et de créer tout ce qui va avec notamment les licences 1 en disant bas à partir du moment où j'achète un logiciel je dois pouvoir y avoir accès je dois pouvoir le modifier je dois pouvoir l'améliorer donc c'est vraiment parti de là et comme la date l'indique c'est pas tout neuf quoi c'est un maintenant c'est quelque chose parce que c'est un peu dans tout le monde connaît un petit peu l'open source logiciel libre sans vraiment nécessairement savoir toutes les distinctions mais c'est quelque chose qui date 1913 ça fait quoi ça fait trente ans enfin c'est c'est vieux quand c'est très bien alors souvent les gens quand ils entendent parler d'open source ils pensent immédiatement à linux alors linux c'est un système enfin c'est un noyau c'est un système d'exploitation alors ça c'est un petit bout de tout le continent tout l'environnement l'écosystème du logiciel libre c'était vraiment une partie qui à l'origine devait être faite différemment mais il se trouve qu'il y a un étudiant un jeune étudiant qui s'appelait à l'époque linus torval qui était en finlande et qui a fédéré un projet et qui allait devenir linux et qui allait proposer une implémentation d'un noyau qui allait faire la glu entre tous les composants qui étaient déjà à disposition qui allait devenir extrêmement populaire et générer des tas de créations d'entreprises des cas des tas de distributions et qui finit aussi à les conduire plus à ce qu'on a appelé après l'open source qui est une vision un peu plus on va dire entreprenariale en tout cas moins basé sur les libertés comme pouvait l'avoir stallman quand lui il avait été frustré de ne pas pouvoir réparer son imprimante et donc ces deux choses là s'opposent avoir un tout petit peu mais se rejoindre sur beaucoup de choses et donc c'est pareil à linux 25 ans en 2016 donc si on reprend j'ai pas remis mais les tas de citations sur sur open source comprend dans les années 2000 stations des dirigeants de microsoft c'était le cancer de l'innovation c'était on prend même des gens chez nous jamais il y aura un serveur sous linux parce que c'est vraiment un truc pas sérieux du tout bon on est aujourd'hui en 2020 et c'est il ya même plus de questions quand on parle d'android quand on parle de tas de projets quand on va dans les data center même microsoft aujourd'hui a complètement changé son approche dans son dans son azur on trouvait plein plein de systèmes d'exploitation basés sur linux alors l'open source c'est quoi alors j'ai mis ici une licence parce que c'est avant tout une histoire de droit et quand il a créé le concept du logiciel libre stallman c'était vraiment motivé par un souci de protection de ses libertés donc il a dit mais là le vendeur d'imprimantes il m'interdit d' améliorer quelque chose que j'ai acheté quoi c'est quand même incroyable surtout qu'en plus j'étais prêts à l'aider à l'améliorer le preuve donc c'était vraiment un problème de liberté alors il a dit pour pouvoir gérer ça on va faire on va créer des licences donc les licences contrairement aux copiaires licences et ce qui vous explique c'est la notice d'explication comment vous pouvez utiliser quelque chose vous avez acheté une cafetière vous avez une voiture vous avez des licences d'utilisation dans quelles conditions vous utilisez quelles conditions c'est pas bien c'est bien etc donc c'est vraiment ça vous décrit comment vous utilisez et quels sont quels sont vos droits et vos devoirs vis-à-vis de la chose que dont vous traitez quoi et donc l'open source et le logiciel libre la force c'est que la licence qui a été créée qui a été forgé il ya longtemps c'est qu'elle est extrêmement simple elle se base sur quatre principes qui sont quatre droits fondamentaux c'est le droit de pouvoir exécuter le code quand on achète du code par un peu légitime si j'ai acheté du code je puisse tourner mais de pouvoir y avoir accès de pouvoir le pouvoir le lire de pouvoir le modifier et le pouvoir le distribuer et toutes les licences open sources vont tourner autour de ces quatre libertés principales après il ya des subtilités alors je n'ai pas décidé de rentrer là dedans parce que vous parlez un peu de l'acte overfest mais mais il perd des vous avez entendu parler de la page la gpl et que ça il ya des subtilités qui font que si vous avez un petit bout avec une licence le gros bout qui intègre le petit bout va devoir prendre la même licence ou pas donc ces notions qu'on appelle le copyleft fort faible etc mais au final c'est vraiment basé sur ces quatre libertés que doit être respecté donc un logiciel est open source ou un logiciel est liant si sa licence et libres open source donc c'est vraiment ça et c'est tellement simple que ça marche très très bien parce que c'est difficilement attaquable et au début les gens rigolaient un petit peu il y avait énormément de licences comme d'habitude quand ça commence un foisonnement de licences et les gros acteurs ont finalement fait un petit peu le ménage parce que même pour eux ça devenait compliqué à gérer au niveau droit et donc aujourd'hui on a des licences qui sont plutôt de moi dire historiquement qui viennent des universités américaines donc licences à maïti licence bsd etc qui sont extrêmement permissives vous avez juste à dire que vous utilisez le produit c'est bon vous avez des licences qui viennent plutôt la free software foundation tout ce qui est la famille des gpl qui sont un peu plus contraignantes mais qui protège plus aussi l'utilisateur et vous avez des licences un peu intermédiaires type la page v2 qui essaye de faire le lien entre le monde de l'industrie qui est en respectant les libertés mais en protégeant un petit peu donc il y avait beaucoup de licences ça c'est un peu clarifié mais faut bien savoir que c'est vraiment ça c'est une histoire de droit au final quoi et la fsf la free software foundation qui veille à ça c'est essentiellement des juristes donc il ya une forme d'utopie mais qui qui a réussi à s'incarner dans la juridique qui fait que ça est juridique extrêmement fort par la simplicité donc j'ai parlé de logiciels libres et j'ai parlé d'open source alors des fois on mélange un tout petit chouille enfin là il ya de quoi troller mais vraiment pendant des heures et des heures donc là c'était pas le but ce que je dirais c'est que juste le logiciel libre c'est vraiment la affiliation stallman c'est vraiment la liberté avant tout terre que je refuse d'utiliser quelque chose qui me prive de mes libertés donc il ya presque une posture un peu philosophique en tout cas il ya une posture vraiment éthique très très forte et à côté de ça on a l'open source alors là c'est plus incarné par torvald éventuellement qui dit ah bah non l'open source c'est le fait de pouvoir travailler ensemble c'est extrêmement pratique c'est l'efficacité plus il y aura de gens à regarder le code et plus ça sera simple ça sera maintenable parce qu'on n'aura pas tous 27000 version du même truc donc ces deux visions elle s'oppose pas elle se complète mais on voit bien que par moment ça peut frictionner parce que et pour la petite histoire c'est vrai que stallman il avait des filtres dans sa messagerie quand il y avait une open source dedans il est bain et directement dans la boîte parce qu'il ne voulait pas lire lui parlait de logiciels libres et pas d'open après bon c'est bien d'avoir des gens comme ça qui sont très qu'ont des principes très très forts au final chacun peut y retrouver son compte on va dire et par contre le droit qui est derrière licence c'est ça c'est le même pour tout le monde ces quatre libertés dont je vous ai parlé après c'est jusqu'au vous pousser pour vraiment soutenir ces problèmes de liberté ça se voit par les évolutions licence par exemple torval est opposé la version 3 de la licence gpl bon il a expliqué dans des nombreux trucs pourquoi il était contre et qui le noyau linux ne passerait pas en gpl v3 bon la gpl v3 a été créée pour combler quelque part les manques de la gpl v2 sur les libertés parce que les gens commençaient enfin c'est comme les gendarmes et de voleurs c'est à dire que vous avez une licence bien alors si je la détourne un petit peu comme ça je peux mettre de la gpl sans que je mette où donc il y avait des clauses que ce soit des clauses de liens hardware donc ce qu'ils appelaient la typotisation ou des clauses liées au mode sas qui n'était pas présent au tout début il ya 30 ans et aujourd'hui il ya des tas de services qui tournent en mode sas et comme initialement dans les textes des licences il disait que les licences appliquées s'il y avait une distribution là il beaucoup de gens disaient mais il n'y a pas distribution parce que j'émerge tout chez moi donc la gpl v3 et corrige ces choses là des fois elle va un peu plus loin et force des choses donc bon voilà c'est le débat qui peut y avoir entre les libristes les gens qui font de l'open source on est dans le monde de l'industrie préfère faire de l'open source parce que la liberté est souvent apporte souvent beaucoup de contraintes quoi mais si vous êtes quelqu'un qui développez tout seul dans votre coin il faut savoir que en mettant vos licences ou sous licence libre on va dire d'obédience très classique ça vous protégera plus donc c'est l'équilibre à trouver entre protection la plus grande utilisation voilà mais dans des communautés style la linux sont des chaînes même si le noyau est sous gpl v2 à tous les projets qui animent notamment faire la co-innovation avec des tas d'entreprises généralement ils préconisent plutôt la licence google la page v2 qui est considérée comme la licence google voilà et donc l'open source j'ai pas remis non plus les phrases du tout début qui disait ça marchera jamais enfin c'est la phrase qu'on dit soit le gandhi là au début les gens ils vous ignorent ensuite ils vous méprisent et vous attaque ils vous combattent puis à la fin c'est vous qui gagnez mais bon juste pour un fait que j'ai indiqué c'est que donc l'année dernière il est à racheter redat pour un deal de 34 millions de dollars donc c'est la quatrième acquisition dans la dans le cadre de la tech le premier temps l'acquisition d'elle enfin la fusion d'elle mc donc ça ça avait été le plus cher mais bon c'était le gros qui avait été racheté par le petit mais sinon tous les autres rachats d'autant d'en parler un que ce soit guide par microsoft enfin quitte par microsoft les conines par microsoft aussi par tous les rachats donc la redat c'était quatrième quoi quatrième rachat en termes de d'argent et bon même si les gens étaient un peu sceptiques au début finalement le marché a l'air de bien donc les plus l'open source aujourd'hui donc j'ai mis à gauche à la liste de tous les frameworks qui sont utilisés en aïe donc on voit d'ailleurs que d'où ils viennent mais ils sont open source tous ces frameworks donc tels sur le flow pittorch etc donc c'est aujourd'hui des choses de référence donc c'est soit google soit facebook soit microsoft derrière elle a ainsi à ws juste à la fin donc les gros acteurs qui font du ça mais il est les fournisseurs en open source avec des licences au plus et à droite vous avez une palanquée de logo correspondant aujourd'hui si vous arrivez à travailler sans faire d'open source soit vous travaillez dans le domaine militaire parce qu'il peut y avoir les soit dans des domaines hyper spécifique de niches quoi et je vois on avait fait une présentation chez nos collègues de nokia il ya un certain temps il y avait des gens de nokia qui est venu voir ils m'ont dit ah oui mais non l'open source personne qui maintient certains composants etc quand il ya eu par exemple la faille earth bleed tout le monde a été concerné y compris les gens de nokia donc eux ils vendent aujourd'hui n'importe quel industriel quand ils vendent un produit ils vendent 80% d'open source qu'il a repackagé peut-être à redonner consolider mais n'empêche que c'est impossible de redévelopper tous ces tous ces briques élémentaires de base quoi donc et ça tout le monde en est conscient c'est devenu aussi un mode de collaboration avec un mode de r&d quoi ou un mode de raid et ouverte aujourd'hui on a mal redéveloppé il ya eu des tentatives au tout début du cloud des initiatives cloud il ya eu des projets européens qu'on fait des des systèmes de gestion de cloud il ya eu des tas de projets et il ya une espèce de sélection darwinienne qui s'opère au bout d'un moment et aujourd'hui bas sur les vm vous avez openstack vous avez kubernetes sur la partie la partie conteneur donc ça converge et c'est aujourd'hui utilisé par tout le monde y compris tous les vendeurs donc si un vendeur vous dire nous on n'utilise jamais d'open source qu'on redéveloppe tout nous mêmes c'est sceptique aujourd'hui donc ça c'est pour la petite intro sur la partie open source logiciel libre et là je vais vous parler de l'actoberfest à l'actoberfest parce que quand on est au mois d'octobre si vous avez le temps si ça vous intéresse vous pouvez toujours le rejoindre l'octoberfest c'est un événement qui a été initié il ya plusieurs années je suis en 2016 13 2013 le premier ouais par digitalocean donc digitalocean c'est une grosse boîte aussi de la tech si vous utilisez leur gestionnaire de data center c'est chez eux enfin ils gèrent beaucoup de choses ils font beaucoup de codes qu'ils ouvrent aussi et donc le but c'était de faire découvrir des projets et de d'identifier des tâches que des nouveaux nouvelles personnes pourraient effectuer de manière à leur mettre un peu le pied à l'étrier pour faire de contribuer à des communautés open source donc ils ont eu cette idée là puis ils ont dû voir un peu ludique on va dire que les gens qui font donc des modifications qui font des corrections s'ils en font un certain nombre ils auront un tee shirt donc ça va créer une communauté on va se filmer etc et ça a plutôt bien marché c'est à dire que ils sont venus à la fois avec juste dire on va mettre on va identifier des tâches qui sont facilement utilisables on va le faire sur github ils ont des partenariats avec des projets qui sont connus des projets on verra tout à l'heure il ya une liste impressionnante de projets vous dites je les utilise tous les jours à batiens je pourrais contribuer à ces projets des fois on n'y pense pas mais justement ces projets à cherche aussi des développeurs et donc ils identifient des tâches qui vont de tâches simple et de tâches relativement plus compliqué de pouvoir attirer les gens et puis leur montrer ben c'est pas très compliqué finalement de contribuer à ce genre de projet donc voilà ça un espèce de hackathon mondial distribué donc depuis sept ans et 2013 découverte de l'open source et il vient aussi avec des tas de supports c'est à dire que pour les gens qui n'ont jamais fait de contribution il explique comment créer un compte github comment faire ta première pour le request et il explique tout ça avec des vidéos des tutos qui sont assez assez ludique assez fun quoi donc c'est ça ça marche plutôt pas mal alors c'est pour qui c'est pour tout le monde c'est à dire que contrairement à des projets un peu plus institutionnalisé style ceux qui sont gérés par l'éducation des chaînes que je mentionnais pour lesquels il faut signer des choses compliquées enfin compliqué faut signer des documents juridiques des belles des ciel est là il n'y a rien à signer vous avez besoin de votre compte github et vous voyez donc il n'y a pas de rescuit sondage n'y a pas de demande particulier on ne vous demande pas d'avoir 27 ans d'expérience dans un truc qui n'existe que depuis cinq ans enfin tout le monde peut y aller un gros son de l'eau quoi alors les projets sont parfois assez connus et c'est aussi ça qui est intéressant c'est à dire que bah si vous voulez participer à quelque chose qui vous semble bien vous pouvez rapidement rentrer dans le truc alors c'est surtout qui peut aujourd'hui les années pression avec gitlab donc il crée des tags sur sur des tâches enfin des issues il crée des tags spécifique à toberfest on va voir qu'après comme ça un peu trop marché ils ont modifié un tout petit peu de manière à pouvoir un mécanisme d'acceptation parce que sinon là il était c'est un peu spammé et après c'est à vous de créer faire le développement qui va bien créer la boule ou la merge request en fonction du système sur lequel vous êtes enfin c'est la même chose et puis la soumettre et si elle est acceptée au bout d'un certain nombre vous allez avoir le fabuleux t-shirt alors il n'y a pas d'argent il n'y a rien à gagner c'est juste le fait d'être d'avoir participé sur la durée du mois d'octobre et d'avoir eu enfin d'avoir eu 4 ou 5 fois ça change tous les ans de choses acceptées donc si vous allez sur github aujourd'hui et vous tapez à toberfest vous allez voir qu'il ya plus de 300 38000 repos qui ont déjà tagué les choses à toberfest vous avez vraiment pas mal de choses déjà disponibles et parmi c'est 38000 cas bas les projets qui sont connus quoi donc d'ango chartes et ses pitons donc les algorithmes comme j'avais aussi les algorithmes qui sont sur github grafana pour les gens qui font un peu de visualisation de données on guide lui-même les langages prometheus rocket chat symphonie vagrant qui bannage pas chercher de mon jenkins pour ce qu'ils font de la ciaire volt pour la sécurité angulaire pour des frameworks de web donc il ya vraiment plein de choses et on peut choisir par rapport au langage je vais sans faire du piton du javascript gens qui sont un peu fous pour choisir javascript si on veut mais on peut choisir les langages qu'on veut et on peut vers ce qu'on a envie et c'est complètement désintéressé vous serez pas payé pour ça vous serez pas payé vous aurez juste éventuellement t-shirt c'est tout donc il ya plein de vidéos ça j'ai déjà mentionné alors l'année 2020 étant un petit peu bizarre noté donc soucieux de coller à l'air du temps ils mettent aussi en avant des projets qui sont liés à problème du règlement climatique et au niveau du colis d'alors là il n'y a pas comme vide où tous unis contre le colis d'où j'en ai marre du colis enfin bon c'est d'autres applications mais il ya des applications liées à ça et il ya des applications aussi liées à la problématique climatique qu'ils y mettent un peu plus en avant que les autres voilà pour essayer de dire en plus ça sera un moment citoyen bravo si vous le faites alors il se trouve que depuis quelques années comme ça marche plutôt bien c'est à dire que ça attirait beaucoup d'étudiants notamment qu'ils trouvent là une manière de de commencer aussi à affiner leur cv donc il y avait les gens qui étaient devenus spécialistes avec à écrire à moitié des bottes et que j'ai tous les espaces entre autres et déjà donc donc les les mainteneurs des repos là devenait complètement spammé en disant mais moi j'ai 27 millions de demandes pour le request les trois quarts c'est débile c'est fait par des bottes ça m'intéresse pas donc ils ont mis en place un mécanisme d'optim de manière à ce que les mainteneurs puissent décider ce qu'ils prennent ce qu'ils prennent pas et qu'ils acceptent en fait c'est enfin qu'ils acceptent c'est à dire que avant même qu'ils les regardent c'est eux qui vont mettre en avant ce qu'ils veulent quoi donc ça permet de sélectionner un petit peu et d'éviter le spam notamment problème ils essaient de privilégier la qualité aussi alors ça lui met pas mal dans les vidéos donc il est à dire oui alors bon c'est bien si vous êtes vraiment débutant débutant c'est si vous êtes content de faire votre premier match request par juste une correction un petit peu syntaxique de faute d'orthographe d'un développeur français qui aurait écrit sa doc en anglais bon il n'y a pas de problème mais c'est bon il ya une espèce de hiérarchie de points on va dire je ne sais pas comment ils font mais qui fait qu'ils ont privilégié les pour le request un peu plus avec du contenu un peu voilà mais ça c'est pareil le détail dans leurs vidéos et une autre critique qu'on a pu faire aussi c'est que donc c'est essentiellement d'open source c'est pas du logiciel libre pour le coup c'est une entreprise qui a la baguette c'est digital océan qui héberge le truc qui anime qui a des community manager pour gérer l'événement et c'est devenu une marque les t-shirts et tout ça mais si vous avez regardé un petit peu sur les projets qui étaient mis en avant dans le cas de réchauffement climatique il ya les projets digital océan donc ils sont à la fois organisateurs allez bas s'ils peuvent récupérer les développeurs pour leurs propres projets ne sont pas forcément contre après ce qu'on fait netbox que je disais tout à l'heure sur la gestion data center qui utilisait par beaucoup beaucoup l'entreprise compris chez orange on dit ce truc là donc c'est ils font des bons devs mais c'est pas le problème par contre bon voilà c'est ils utilisent aussi ce bien donc par contre c'est bien le paysage il y avait banneau qui à rouen duval est plus là il est parti à brest maintenant mais respect au bord fast et c'est dans mon projet qu'un projet open source gérée par une action d'échelle j'ai aussi créé quelques tickets alors je savais pas trop si ça allait marcher un peu comme je disais nous le projet il est un peu particulier il s'adresse 1 c'est par rapport au problème au projet que j'ai mentionné avant je pense que les millions de femmes et beaucoup de gens qui utilisent jenkins ou angulaire ou grafana donc ça les gens ils peuvent s'y retrouver dedans les gens qui utilisent aujourd'hui on app ce projet là il ya très peu de gens donc c'est un peu plus compliqué mais ça a marché parce que j'ai des gens qui vont contacter qu'ils se sont assignés des tâches parce qu'ils ont envie de participer et le projet lui-même est tellement gros tellement un peu complexe on a l'impression qu'ils font un bac plus 27 pour pouvoir commencer à travailler parce que c'est et puis il faut avoir l'historique aussi alors tout a beau être transparent public disponible c'est pas là le problème le problème c'est à vous commencer on est complètement submergé par les documentations et si on doit faire tout seul c'est pas c'est compliqué donc ça c'est une manière aussi de mettre le pied à l'étrier et guider les gens vers des tâches faciles pareil des tâches sur la documentation mais là il y avait des tâches à faire un petit web serveur aussi pour faire de la visualisation de data qu'on a déjà mais qu'on n'a pas le temps de traiter par ailleurs et donc oui et personne donc là je pense c'est une personne d'une société en inde qui a fait dire moi je veux faire ça va donc ça a réagi sur le fait que c'était un truc dans le cadre ta vie à octoberfest donc c'est plutôt rigolo voilà et donc ça c'était pour l'acte overfest et je voulais garder aussi un petit peu de temps pour pour revenir à mes pratiques logiciels libres donc aujourd'hui le logiciel libre ça dépasse largement le cadre du logiciel lui-même quoi ça a longtemps été quand on est au logiciel mais on voit bien qu'aujourd'hui et le contexte aussi actuel le démontre que ça dépasse largement ce cadre là et ce concept de liberté qui avait été forgé pour le logiciel s'applique désormais dans plein plein de domaines on le voit avec problématiques de surveillance les problématiques de climat les problématiques sanitaires donc aujourd'hui l'offre qui avait été initialisée dans le logiciel libre fait sens et devient une offre politique on va dire donc quand on parle de neutralité de net quand on parle de fake news de médias quand on parle d'open data de vote électronique de 5g d'empreintes carbone intelligence artificielle tous ces sujets là forcément résonnent côté 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 liberté et donc c'est pas étonnant que des l'offre se soit incarné à travers des mouvements alors là j'ai mentionné il y en a d'autres mais le parti pirate qui est aujourd'hui à quelques représentants parlement européens et donc qui essaye de mettre en avant les bonnes pratiques liées enfin d'issue de cette mouvance donc la quadrature du net aussi qu'est c'est politique aussi qui intervient là dessus les fablabs je disais moi j'interviens en cas du fablab de lagnon mais les fablabs ont ça dans leur charge généralement de lutter contre l'obsolescence de veiller au recyclage de faire très attention aux libertés d'utiliser du logiciel libre plutôt que de l'essai propriétaire donc on essaie de faire fonctionner nos machines avec des logiciels libres on fait il ya quinze jours il y avait un petit atelier sur comment utiliser une découpeuse laser donc c'était avec de l'inkscape derrière on essaie de mettre en avant tout cet écosystème et on essaye aussi de quand on produit du contenu de le mettre créatif commode de manière à pouvoir le partager d'avoir une cohérence que ce soit sur le logiciel qui sert à gérer nos petits arduino ou nos machines et le contenu qu'on peut gérer donc si vous allez aujourd'hui sur le site du fablab de lagnon vous verrez des tas de créations ont été faites et qui sont mises au créatif commode de manière à ce que les gens puissent les réutiliser et donc ça m'a amène tout droit à un événement qui n'a pas eu l'année dernière et dont on ne sait pas s'il aura lieu cette année c'est un peu compliqué mais bon je les mets au cas où il aurait lieu et j'espère qu'il aura lieu parce que c'est quelque chose qu'on organise désormais depuis on l'avait fait un petit peu avant mais le premier grand format en 2016 on la refait en 2018 donc on accueille une trentaine trentaine d'associations pour discuter de toutes ces thématiques donc comment alors il y avait des différents ateliers il y avait apprendre découvrir enfin il y en avait tout un tas et à chaque fois il y avait des associations qui répondait à ces problématiques avec une approche issu du logiciel donc ça c'est plus la bonne date mais normalement à une date qui est prévue donc j'espère on va voir comment ça évolue mais c'est pas c'est pas gagné c'est pas gagné voilà et donc j'en ai fini pour cette petite présentation et voilà c'est tout super merci beaucoup ouais même si on est quatre vous avez des questions un petit peu ou sur des projets on a encore du temps et du coup je vais laisser tourner le stream le stream web l'enregistrement on va pouvoir l'arrêter je pense l'enregistrement on peut l'arrêter comme ça tu as parlé de onap c'est quoi on a ce que je disais c'est un projet open source que uniquement les gens qui travaillent dessus connaissent ça d'accord alors onap ça veut dire ça veut dire quoi déjà ça veut dire je cherche l'acronyme à open network automation platform donc c'est une plateforme d'automisation aux d'autos d'automatisation des réseaux et alors les gens qui avaient créé l'acronyme il avait dit avec humilité parce que vous savez nous chez les opérateurs on est toujours très humble dit c'est la plateforme qui servira à déployer toutes les autres plateformes voilà assez moleste et donc en fait si vous avez besoin de déployer un curseur en fait chez les opérateurs la virtualisation est devenue quand même une réalité donc on doit déployer des fois c'est juste des services des serveurs web etc mais la division réseau si maintenant doit déployer des infrastructures pour lesquelles la partie logicielle progresse énormément en virtualisation ça que maintenant on a des switches virtuels on a des routeurs virtuels on a des coeurs 5g virtuels même la 5g elle-même est construit sur le concept de virtualisation vous avez des conteneurs qui se parlent comme ça qu'on va réduire peut-être l'empreinte énergétique il ya des débats je vais pas rentrer dedans mais en tout cas la virtualisation est devenu aussi quelque chose qui a du sens dans les réseaux et à part l'antenne qui elle ne peut pas être virtualisée toute la partie qu'on appelle le ram donc le réseau d'accès le ram et ben on peut maintenant virtualiser mais des tas de trucs quoi donc donc la plateforme on a visé à fournir une infrastructure enfin une plateforme d'orchestration qui permettait de en clic bouton de modéliser des systèmes complexes quand j'ai complexe c'est à dire alors j'ai un réseau mobile complet quoi j'ai un réseau mobile on cliquait et hop ça déployait le code et ça permettait de gérer le site ça permet de gérer le cycle donc il ya beaucoup de démos aujourd'hui qui tourne autour de la 5g avec du machine learning pour améliorer l'optimisation l'utilisation des antennes donc c'est concrètement un énorme gros logiciel c'est un gros logiciel pour nous c'est un gros logiciel c'est dire que c'est un ensemble de microservice qui tourne sur kubernetes donc on a environ 180 pods à synchroniser sur une partie modélisation une partie qui sert le runtime et derrière c'est d'autres composants open source un congrès expose donc la partie gestionnaire de flux enfin de workflow c'est un Camunda donc c'est quelque chose qui est connu par les équipes qui font des bpmn donc des gestions de workflow sur la partie modélisation là on a une belle juive drag and drop qui permet de construire des offres réseaux et de pouvoir les transformer en un modèle modèle qu'après on peut déployer dans un ensemble runtime donc tout ça avec des modélisations qui viennent du monde des opérateurs mais c'est un peu la rencontre on va dire de la haïti avec 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 les télécoms aujourd'hui cette plateforme c'est ça quoi et c'est un projet c'est orange